bon bonsoir mes chers j'espère que vous allez bien encore une fois une autre leçon de grammaire les types de phrases 2 ça veut dire c'est une continuité à la leçon précédente les types de phrases aujourd'hui on va voir la transformation d'une phrase interrogative en phrase la transformation d'une phrase plutôt déclarative en phrase interrogative comment on va faire cette transformation donc observer et découvrir toujours on commence par des phrases de présentation la première phrase est ce que tu as révisé tes leçons la deuxième phrase as tu révisé tes leçons et la troisième tu as révisé tes leçons on observe que ces trois phrases sont interrogatives et servent à poser une question on remarque qu'il y a trois façons pour poser une question on va voir ces trois façons puisque ici on voit pour les trois phrases qu'il y a un point d'interrogation à la fin et il y a une interrogation ça veut dire on a pu poser une question il s'agit de l'interrogation totale qui a pour réponse oui on a et reprend la totalité de la question initiale on va voir un exemple avec cette maman qui questionne son fils est ce que tu a révisé tes leçons oui j'ai révisé mes leçons vous voyez ici que le garçon a répondu à la question avec lui donc il a la question c'était est ce que et pour répondre à est ce que on a on va répondre à la totalité de la phrase ça veut dire c'est une interrogation totale donc on peut transformer une phrase déclarative en phrase interrogative de trois façons je retiens ce qui est ce que vous devez retenir et vous devez écrire dans vos cahiers bien sûr on peut transformer une phrase déclarative en phrase interrogative de trois façons la phrase déclarative il fait chaud donc d'abord on commence par poser la question par le mot interrogatif est ce que est ce qu'il fait chaud oui il fait chaud avec l'inversion sujet-verbe ici l'inversion la place le sujet et le verbe change de place le sujet prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet vous voyez ici que dans la phrase déclarative on a commencé par il le sujet et après c'est le verbe et dans la phrase interrogative par l'inversion on a changé on a commencé par le verbe et après le sujet et on a fait un petit tiret si le verbe si le verbe ne se termine par un t ne se termine pas par un t on doit ajouter un t et bien sûr le point d'interrogation c'est obligatoire fait-il chaud ou bien l'intonation donc pour l'intonation elle est tolérable à l'oral puisque on change seulement le temps dans notre voix on élève la voix pour faire apparaître le point pour faire apparaître la question ça veut dire je laisse la phrase sujet verbe complément et j'ajoute le point d'interrogation il fait chaud donc voilà la leçon tient à sa fin merci beaucoup pour votre attention c'est une leçon bien sûr c'est un petit rappel de ce que vous avez déjà vu dans les types de phrases donc je vous remercie infiniment et maintenant je vais passer à une autre leçon Inch'Allah va